Bonjour, bienvenue sur ma TV en Beaujolais, on continue avec le tour des clubs. Aujourd'hui nous sommes partis du côté de Belleville-sur-Saône avec le Beaujolais-Val-de-Saône handball. Objectif atteint pour ce club, c'est une montée en national 3 et en plus le cadeau pour les joueurs, ils sont parmi nous aujourd'hui bien sûr, avec ma TV en Beaujolais, ils sont allés chercher cette Coupe de France du côté de Bercy. On retrouve tout de suite le vice-président Philippe Péraillon. Philippe Péraillon, parlez-nous un peu de cette belle saison. Pas grand chose à dire, sinon je souhaite à beaucoup de clubs en France de vivre une saison comme on a vécu, beaucoup de clubs en Beaujolais, on a beaucoup communiqué sur la région, je pense que la région nous a aussi bien récompensés puisqu'il y a 450 personnes qui se sont déplacées à Bercy. On avait un peu rebaptisé le club Beaujolais handball pour travailler essentiellement sur la région et je pense que tous les paris qu'on a fait cette année ont été réalisés, à savoir qu'il faut que ça dure. Philippe Péraillon, on peut dire qu'aujourd'hui objectif atteint avec un entraîneur avec qui le travail a été réalisé tout au long de la saison ? Oui, sauf qu'il nous a pris un peu pour des fous l'année dernière quand on l'a rencontré la première fois et qu'on lui a annoncé qu'on voulait gagner la Coupe de France à Bercy, puisque je crois que c'est quelque chose qu'on ne lui avait jamais demandé avant. Et on l'a remporté, donc il y a cru rapidement d'ailleurs, et les joueurs aussi, parce que sans les joueurs on n'y serait pas arrivé. On va parler de la nouvelle saison qui va démarrer en septembre, qu'on a pu l'entendre récemment avec un derby d'entrée de Dieu. Le Beaujolais Val-de-Saône Handball va affronter le club voisin Handball Club de Villefranche pour le premier tour de la Coupe de France. Encore un bon challenge ? Ouais, un challenge difficile. C'est un club chevronné qu'on connaît. Bon, nous, on a nos armes, on est chez nous. De toute façon, on passera un bon moment. Et puis si ça s'arrête là, c'est pas grave, mais le but, c'est que ça s'arrête pas là. Donc, il faut juste les prévenir qu'on va jouer. Philippe, le recrutement, on peut dire, vous avez bien travaillé dessus aujourd'hui ? Essentiellement des retours au club de jeunes qui ont 18, 19, 20 ans. De personnes qui viennent aussi de N2, comme Axel Tisseur qui est là, qui jouait l'année dernière à Saint-Génie-Laval. Et puis d'autres qui sont encore en cours, sur lesquels je ne peux pas trop m'étendre pour l'instant. Entraîneur, Ria Didi, quand on voit ces deux belles récompenses, les deux challenges, objectif atteint. Tout à fait, objectif atteint grâce aux joueurs. C'est les premiers acteurs du terrain, donc voilà. On va tout de suite retrouver Stéphane Raffanel qui se cache. C'est une figure emblématique du handball de la région, bien sûr. Stéphane qui va venir me rejoindre. Stéphane, la route continue pour toi. La retraite, elle n'est pas prévue aussitôt, on va dire. Pas tout de suite, encore une petite année. On verra après la saison prochaine. Mais déjà cette année, ce sera déjà bien. Stéphane, parlez-nous un peu de l'entame de cette saison qui va arriver. Au mois de septembre, vous vous attaquez par un derby. Votre ancien club, là où vous avez démarré le handball. C'est mon premier club que j'ai fait en étant tout petit. Maintenant, le club a un peu changé. Mais bon, ce sera un gros match pour Belleville. Et puis j'espère que le résultat sera positif pour nous. Donc le prochain rendez-vous handball est pris dans la région. Rendez-vous le dimanche 15 septembre, ici même à la salle Philippe Gardan, bien sûr. Pour ce premier derby de Coupe de France qui va opposer le Beaujolais-Val-de-Saône handball contre le handball club de Villefranche en Beaujolais. Ma TV en Beaujolais vous souhaite bien sûr pour cette nouvelle saison. Bonne chance à tous. Et bien sûr que la fête soit belle le dimanche 15 septembre et que la salle soit pleine. Sous-titrage Société Radio-Canada